La parole est à monsieur Olivier Falorni. Chut ! On écoute monsieur Falorni. Merci monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Santé, il y a dans notre groupe des députés qui croient en la recherche et la science, qui considèrent que la vaccination est une des plus formidables avancées pour l'humanité, car elle a sauvé des centaines de millions de vies au cours de son histoire. Qui ne supportent plus la déchéance de rationalité alimentée par des complotistes cyniques manipulant les peurs. Nous avons été horrifiés de voir samedi dans nos rues des pancartes parlant de passes nazitaires, avec deux S écrit façon SS, de voir des étoiles jaunes portées avec écrit dessus non vaccinées. Faut-il rappeler à ces imbéciles provocateurs que l'étoile jaune était le passeport pour l'extermination dans les chambres à gaz ? Il n'existe pas, hélas, de vaccin contre la bêtise humaine. Je veux aussi adresser mon soutien aux collègues menacés de mort ces derniers jours. Et je le redis, qu'une députée enfin non inscrite appelle à envahir les permanences parlementaires était particulièrement inacceptable et irresponsable. Pour autant, dans les manifs de samedi, la très grande majorité était composée d'hommes et de femmes modérés et pacifiques qui exprimaient sincèrement doute, inquiétude ou refus. Il faut absolument les entendre et si possible les convaincre. La vaccination n'est pas qu'un acte individuel, c'est un geste de solidarité. La seule solution pour se libérer de ce maudit virus, c'est la vaccination, c'est l'immunité par le vaccin. Pas l'immunité façon Koh-Lanta pour uniquement se protéger soi-même, mais l'immunité collective obtenue grâce à chacun d'entre nous. Pour cela, il faut convaincre et pas seulement contraindre. On ne peut pas seulement contraindre d'en haut, on doit aussi et surtout convaincre d'en bas en s'appuyant davantage sur les élus locaux et les praticiens de terrain. Alors, monsieur le ministre, cet enjeu est aussi ma question, celui de mieux convaincre pour moins contraindre. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Olivier Falorni, d'abord, d'abord vous dire que j'ai été aussi particulièrement choqué par les menaces dont ont été les victimes un certain nombre de représentants de la nation, jusque chez eux parfois, ayant été moi-même député à des époques où il y avait des turbulences sociales et sociétales. Je n'ignore pas ce que ça peut représenter quand on porte l'écharpe tricolore, qu'on a été élu avec la légitimité du peuple et qu'on se voit menacé dans l'exercice de son mandat. Et je sais aussi le courage de la représentation nationale, capable de porter, de défendre haut ses idées, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et de ne pas se laisser intimider. C'est pourquoi je me réjouis avec confiance du débat que nous allons avoir à partir de cet après-midi en commission des lois et demain dans l'hémicycle sur cette loi importante. Vous dire également, monsieur le député, que quand on reprend, quand on s'arrête deux minutes sur l'histoire de la vaccination dans notre pays, c'est en 1902 que la vaccination contre la variole est rendue obligatoire. L'une des premières causes de mortalité en France et dans le monde. C'est sous la gouvernance de Valdez-Crousseau. Je crois qu'il a écrit des phrases célèbres au-delà de la vaccination obligatoire. Il y a eu alors des mouvements sociaux. Il y a eu ensuite, en 1934, me semble-t-il, une autre vaccination obligatoire. Puis, 1940, au milieu des années 60, les années 70, la poliomyélite également, qui avait été rendue obligatoire systématiquement des mouvements sociaux. Est-ce que les gouvernements de gauche et de droite, je crois qu'Edith Cresson avait aussi prononcé une vaccination obligatoire, de gauche et de droite, est-ce que les gouvernements ont reculé, est-ce que le Parlement n'a reculé ? Jamais. Parce que quand il s'agit de protéger les Français, les parlementaires, ça va être là. Ils mettent de côté leur étiquette politique pour l'intérêt général. Ils ne sont pas toujours d'accord sur les solutions. Nous aurons des débats avec la droite, des débats avec la gauche. Parfois, des débats au sein de la majorité, ça arrive. Mais à la fin des fins, je suis convaincu que nous arriverons à un texte équilibré qui permettra de donner toute la confiance nécessaire aux Français pour franchir le pas, qui parfois est un petit pas court à franchir, vers celui de la protection. Une décision courageuse pour soi, courageuse pour les autres. Face à l'individualisme, nous faisons le choix de la responsabilité collective.